Bon, tu prends les pommes de terre. Evelyne et Henri réunissent les ingrédients de leur plat favori, le gratin dauphinois. La crème et le lait. Des pommes de terre, de l'ail, du lait de la crème, de la muscade et rien d'autre. Un gratin dauphinois ne doit comporter ni fromage ni oeuf. C'est un sacrilège pour un dauphinois. Un gratin avec du fromage, c'est un gratin savoyard. Et un gratin avec des oeufs, moi, je ne le conçois pas parce que je pense que l'oeuf doit finir brouillé dans la crème, doit se mélanger. En tout cas, ce n'est pas un gratin dauphinois. Ça, c'est clair et net. Chez Evelyne et Henri, on ne plaisante pas avec cette sacro-sainte recette. Le gratin dauphinois est avant tout le patrimoine culinaire du dauphiné. Les dauphinois l'affirment, eux seuls connaissent la vraie recette. Si son origine est méconnue, on sait que le gratin dauphinois a été mentionné pour la première fois en 1788, lors d'un dîner de gala donné par un lieutenant de la région. De l'authentique recette aux variantes les plus originales, en passant par la version light, les dauphinois nous livrent tous leurs secrets. À Grenoble, fief du gratin dauphinois, nous retrouvons Evelyne et Henri, fervent défenseurs de la recette authentique. Et tout commence par le choix des pommes de terre. Vous voyez, cette pomme de terre, c'est une Mona Lisa. Mona Lisa, c'est vraiment un mot magique, parce que c'est une pomme de terre à la fois fondante, mais qui reste ferme. Et on verra, pour le gratin, ça a beaucoup d'importance. Henri, en bon commis appliqué, découpe les pommes de terre en rondelles, sous le regard attentif d'Evelyne, détentrice du secret de la recette. Et attention à ne surtout pas les laver. Ces pommes de terre sont chargées d'amidon. On les lave surtout pas, parce que cet amidon va permettre de lier la crème, le lait, les pommes de terre, et de donner ce moelleux au gratin. Toute la méthodologie d'Evelyne et Henri ne répond qu'à un seul but, le moelleux du gratin. Et ça passe aussi par le choix du plat. Si on fait un gratin très plat, il y a beaucoup de chaleur dessus, il y a beaucoup de chaleur dessous, il va sécher complètement, mieux ça sera sec. Tandis que là, le fait d'être plus épais, au milieu, on va garder tout le moelleux du gratin. Henri verse la crème et le lait sur les pommes de terre. Une heure et demie de cuisson au four, et le gratin est enfin prêt. Bon, eh bien, mesdames, voilà le vrai, le seul, l'authentique gratin dauphinois. Waouh ! Que vous allez goûter ! Il est très joli. Pour la dégustation, Evelyne a invité deux amis. Sans surprise, ces dauphinois valident la recette. C'est bien le gratin de leur région. Il est moelleux et il est cuit. Il est très bien cuit. La crème, le petit goût d'ail, les pommes de terre fondantes, il était très bien. Mais à Grenoble, il n'y a pas que des puristes du gratin dauphinois. Chez Denise, on transgresse un peu les règles depuis plusieurs générations, avec une recette de gratin dauphinois revisité. C'est une recette typiquement familiale. On peut presque parler d'un héritage culinaire de famille. La différence avec un gratin de pommes de terre traditionnel se trouve dans l'ajout d'un ingrédient surprise qui sera au cœur du gratin et qui donnera des arômes vraiment particuliers et typiques à mon gratin. Denise a accepté de nous livrer le secret bien gardé de sa recette. Et voilà l'ingrédient mystère. Une saucisse à cuire. Vous pouvez mettre toutes sortes de saucisses. L'essentiel, c'est que la saucisse soit crue et qu'elle cuise au cœur et au milieu des pommes de terre. Aujourd'hui, elle a choisi une saucisse de Haute-Savoie. Donc là, je vais le percer avec une fourchette justement pour que toutes ces saveurs et ces arômes pénètrent et se transmettent au gratin de pommes de terre. Des pommes de terre, des feuilles de laurier, de l'ail et du fromage viennent recouvrir la saucisse. Denise termine par la noix de muscade et un mélange de crème et de lait. L'autre grande innovation de ce gratin revisité, c'est son mode de cuisson. La différence, c'est que là, en fait, il cuit à l'étouffée puisqu'il est couvert et puis sur une grosse épaisseur puisque c'est dans une cocotte. Donc, on va se retrouver avec un gratin très moelleux, des pommes de terre fondantes et un saucisson qui sera cuit à cœur. Une heure et demie de cuisson plus tard, Denise présente son gratin revisité à ses amis Véronique et Anna. Voilà, donc je vais vous dévoiler ce qu'il y a au cœur de mon gratin. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Eh oui. Bonjour. Voilà. Il est vraiment délicieux. En plus, je le compare avec celui de ma maman. Cette saucisse, elle apporte du goût aux pommes de terre. On dirait que la pomme de terre, elle s'est imprégnée de ce goût et ça donne encore des saveurs extraordinaires. Avec environ 300 calories pour 100 grammes, la recette traditionnelle n'est déjà pas un allié minceur. Mais avec sa saucisse de haut de sa voie, Denise fait exploser le compteur qui avoisine les 800 calories. Alors peut-on réaliser un gratin dauphinois en version allégée ? Carole, chef cuisinier, a accepté de relever le défi du light. Bon, prête pour le gratin allégé ? Allez, c'est parti. Selon elle, il est possible d'alléger le gratin dauphinois classique grâce à quelques astuces. La première astuce pour limiter les calories dans le gratin dauphinois, ça va être de cuire les pommes de terre dans un bouillon de légumes plutôt que dans un mélange de lait et de crème ou de crème comme on peut le faire d'habitude. Carole hache de l'ail en l'écrasant avec le dos de son couteau. Une astuce pour éviter d'en faire des petits morceaux. Elle l'ajoute ensuite au bouillon de légumes. Ça sert d'une part à relever un petit peu le goût des pommes de terre et ensuite de rester au plus près de la recette classique. Elle prépare ensuite un sabayon, une préparation mousseuse avec un jaune d'oeuf, de l'eau et de la muscade. Là, c'est encore liquide. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit presque comme une texture de blanc en neige. En remplaçant la crème et le lait par le sabayon, Carole diminue par deux le nombre de calories. C'est vraiment un gratin minute. Aussitôt qu'on met le sabayon, il faut le gratiner et le servir. Quand on le regarde comme ça, il a presque un astet quand même de vrais gratins dauphinois. Il est crémeux, il est gratiné. A priori, il ne devrait pas être mauvais. Et pour juger cette création allégée, elle a invité Denise, Henri et Evelyne à tester sa recette. Vous arrivez juste à temps, c'est prêt. Installez-vous. Les inconditionnels du gratin traditionnel sont bluffés. C'est crémeux, aérien. Les pommes de terre sont bien cuites à point. C'est chaud, c'est bon. C'est très bon. Ce qui est curieux, c'est que tous les arômes du gratin dauphinois sont réunis. Vraiment, c'est une réussite. Moi, je pensais qu'un gratin light ne pouvait pas être un gratin dauphinois. Je dois l'avouer, c'est très bon. Validé et approuvé par les dauphinois eux-mêmes, cette toute nouvelle recette séduira peut-être le palais des autres régions de France. Sous-titrage Société Radio-Canada